et yo salut tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la yopet donc pour affronter un petit roublard donc let's go on va taper un petit peu le mettre quelques dommages du coup pour le petit stuff pour ceux qui ne l'ont jamais vu on joue des centres d'algorithme avec une ceinture et une amulette de l'orphelin donc pour le petit bonus 3 très paix mais ça fait toujours plaisir ça peut aider d'ailleurs ma ceinture qui n'a pas l'air d'être fm assis ok c'est bon on a la cape souveraine du roi 5 le bon écho léger l'anneau un anobstan pa pour jouant 12-6 le karnak le cadran de terre avec les deux trophées et par les deux dofus et les quatre trophées donc on prend cher à la double cadence qui qui met mal ça met mal ça fait les bons dommages ça passe très très bien on va essayer de se rapprocher et occasionner un petit peu du rock sur ce roublard donc on va le souffle let's go à la limite mettre un double ou double jugement ça pourrait passer très très bien on ne se vache pas d'autre chose à faire non donc double jugement tiens voilà 400 ok ça ne crite pas malheureusement on va se maîtrise on n'a pas grand chose à faire je vais me mettre ici puis on va pas ce tour alors une réserve quoi de beau je crois pas qu'il fait croisement d'ici il me semble pas après bah on va voir il n'a pas des résistances folles mais bon moi non plus on agit j'ai des résistances éclatées attend la bombe ok donc faut que je me faut que je m'évite à ce tour si clairement faut que je m'évite à sinon on va être vite 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 dans la merde là j'ai pris 300 donc j'en prends 300 sachant qu'il reste super donc il peut me taper encore un peu pas l'air d'être le cas donc ça c'est bon pour nous roublardise très bien est ce qu'il s'est mis à côté de moi j'ai envie de tenter le coup on va tester non il s'est pas mis à côté de moi légitain sinon buchette il aurait pris cher on va faire des divines j'avais peut-être pas dû faire ça ouais j'avoue que j'ai pas été très j'ai pas dû être très intelligent pour le coup là on va faire ça ça passe mais au moins ça tue la bombe et du coup on va fuir ok 1850 hp pour strobe 2500 pour nous sachant qu'on a une vita donc j'ai autant de points de vie que lui actuellement donc je suis vraiment pas fou fou un combat assez serré donc tu vas voir comment ça se prononce il fait quoi il faudrait que je bute l'explobomb je sais plus quand il a rémission je pense que ça doit dater ouais ça doit être au tout début du match donc à la limite ce que je peux faire c'est buter la tornabombe je me colle à elle et je la clean ça peut se faire ça peut se jouer donc à voir sinon tout simplement m'exposer un petit peu et m on va être simplement faire ça en fait en vrai on va bon ici une petite précis ça mange pas de pain et va mettre double tanné ça fait toujours plaisir la moins 500 ça régale on dit pas non et une petite famille chez je pense qu'on va fuir se mettre ici me semble assez intéressant alors 700 hp nous deux mille cinq deux mille cinq ans par an projet de mille cinq ans et toupie qui est très espérée de faire pouvoir péter celle là aussi s'il le souhaite je sais pas s'il peut nous passer dans un mur de bombe la tête du spam cadence ouais ça fait quand même de bons dommages en termes de rox c'est clairement présent je pense pas qu'il est la relance d'un rebardise à la limite ce que je peux faire c'est tanker un petit peu j'en barre et je vais mettre très très loin sauf si bien sûr je le but ok donc le but pas là il n'y a pas photo il n'y a pas chipoté on va relancer une vita se mettre très très loin on va éviter un maximum de dommages éviter de prendre ses bombes tout simplement serait quand même très là ce serait très dommage de se les prendre parce qu'en termes de dommages doit être vraiment très épicé et spingol j'ai la relance de ma précis donc logiquement ça devrait tomber qu'elle nous a-t-il fait c'est pour se booster pas ok normalement ce tour ci si je me trompe pas je le clean sauf si non je peux pas te pas le clean et 5 pm j'ai envie de faire le fou bon si je me mets là je peux le toucher donc vraiment faire de bon j'ai là si je peux pas de bon j'ai ça me semble cuit 410 et on tue impeccable donc qu'on va bien serré comme on aime et du coup on enchaîne nous sur un deuxième combat alors on est parti pour le deuxième combat face à un nanny ripsa donc voir comment ça se passe c'était nick à 11% algie donc logiquement on devrait pouvoir faire du sale ça va bien penser à éroder sinon on va être dans la merde donc un nanny qui joue full terre on a 22% c'est pas incroyable mais bon ça devrait peut-être faire l'affaire nous on va se buff j'ai aucune raison d'aller le rush maintenant donc clairement s'il peut venir à moi je vais pas dire non donc on va t'en point un petit peu à la limite si on fait quelques crit on dit pas non comme ça ça me booste en dommages finaux l'enni grosse ligne droite impeccable parfait pour moi je peux limite mettre double héros instant donc vraiment propre il se prêve bon ça c'est pas grave on s'en fout en revanche je sais pas si il a son sort de debuff ça je sais pas du tout donc on va voir on va voir ça mettre une double fracture pour aller roder le bestiaux là se passe très très bien il est avec combien de points de vue max de base je crois qu'il est à 3200 en tout cas là 2800 hp au moins deux et je joue pas que full terre en fait alors c'est tragique c'est passé archi bien ça c'est mais carrément bien en fait le bro mot tabou à chlamme le level combien niveau 161 jusqu'à encore c'est quel level de base c'est pas à 180 ans ok pourquoi pas nous on va mettre la conquête précis double fracture ça va faire du sale l'interme d'érosion pur et dur ça va être pas mal dommage qu'on crie absolument pas aucun cc ça ça fait mal au poumon un va se mentir ça m'est clairement mal après il est taclé par mon pauvre stratégie hop donc en soit c'est pas mal c'est pas mal bénef pour nous libé peut taper le stratège et me taper en même temps ça passera très bien bon il me rush tête baissée vraiment lui ce qu'il veut c'est me tuer heureusement que le road trip 1 ne passe pas cette fois ci c'est bon allez c'est juste un paix en plus j'aurais pu me mettre bien oh monsieur n'a pas voulu ce recon et donc potentiellement si je crit je le tue oh est ce qu'on le tue là oui avec 624 hp quoique le stratège non c'est bon ça passe ok bah parfait du coup on enchaîne bas sur un troisième et dans les coups alors on enchaîne sur un troisième et dernier combat face à un yop donc très très peu d'agis de récents agi donc logiquement on devrait pouvoir se mettre assez bien pas de crit sur les divines assez dommage on va mettre un anneau destructeur passé sinon le reste 12 5 donc un yop logiquement full terre je pense bon coco on connaît les bails en termes de reste il avait près des résistances similaire à la mienne en vrai la distance terre feu neutre après dans le reste s'appuie un peu sa maman ouais à voir bref nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'avancer tout petit peu légèrement mettre des divines on va juste que ça crite ça ne veut pas bon c'est pas grave la vieillère acné j'aurais préféré un temps je suis con je faut que j'arrête d'invoquer faut que j'arrête d'invoquer ça sert totalement à rien en fait genre vraiment c'est à rien faut que j'arrête parce qu'en gros si j'invoque je peux pas mettre la conquête ce qui est totalement con on va pas se mentir c'est totalement con ma part parce que là typiquement j'aurais pu le rush un petit peu le mettre des dommages mais non faut que je passe mon tour sur une arachnée on apprécie sachant que je peux pas lui mettre des dommages on va faire revenir à nous il s'est boosté je crois donc il devrait bon selon on va attendre il y a ce puissance on va voir tout le cas il a la coco donc faut qu'il s'expose donc à voir de toute façon je peux juste attendre puis on va voir trop de voir là je voudrais les compter je pense que je dois en faire quatre cinq au minimum j'ai fait le con défaire l'aimant une touche malgré mon placement là en vrai malgré mon placement une touche tiens souffle moi défaire l'aimant devine parce que là je me le prendais enfin je me le prendais ohlala pas français je me le prenais à coup sur la coco que nous fait-il c'est douillope c'est quoi sa cap je peux tout ce que c'est un colère du ap il a relance ok très bien on va aller le chercher nous on va le mettre quelques dommages let's go à s'exposer s'il faut de toute façon on s'est boosté pour donc là et on y va on se précie let's go on a marre d'attendre mettre une double tannée ça lui fait du retrait pm ça passe bien moins de moins trois impeccable on adore en même temps faut mettre quelques esquives pm ça aide toujours en plus c'est dommage à j'y passe très très bien sachant qu'il a que 2% le camarade là donc vraiment propre en rockster 302 c'est vachement honorable vraiment rien à dire là dessus nous alors en vrai juste à taper comme on a tardé là faire des divines vraiment comme un retard à fond 100% on va se décaler certes il va mettre une destin mais est-ce grave j'ai envie de vous dire je pense que non on va reculer se mettre ici on lui fait des petits dommages sympathiques et prochain tour on le tue 100% lui je doute clairement qui me qui me bute on va pas chpoter là dessus 600 les dommages cheveux ne sont pas présents après il peut me retirer mes pm je doute que ça change grand chose 1800 hp oh il s'évita ah il avait s'évita avant d'accord j'ai jamais fait attention à ça nous on va fracture sachant qu'on n'a pas la puissance ça devrait être quand même bien passé voilà 180 c'est comme du 900 dommages la petite céleste et on tue ce yop du coup on met à terme à ce combat on met à terme à ce combat c'était keys j'espère que cette petite vidéo vous en a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye